Nous allons voir maintenant la boutique que vous pouvez éventuellement créer sur Facebook. Pour accéder à votre boutique, il faut accéder à votre page d'entreprise. Je vais donc sur la gauche, je clique sur page et je clique sur la page d'entreprise qui a une boutique. Une fois que je suis sur ma page professionnelle, à ma gauche, j'ai un bouton qui me permet de gérer la boutique. Je clique donc dessus. Sur cette interface, j'ai la possibilité de voir l'aperçu de ma boutique. La boutique est constituée d'une bannière, deux produits à la une que je peux rajouter ici, et des articles que vous voyez apparaître ici. C'est une boutique de démo. Je peux donc cliquer sur un des produits. Le produit est constitué de la photo que je veux vendre. Pour cet exemple, ce sont des dessins, des photos qui sont censées être vendues. Le prix est de 75 euros pour mon exemple. Vous devez mettre le détail du produit. Ici, vous avez le titre du produit que vous voulez vendre. Le détail, évidemment, il faut mettre un petit peu plus dans la vraie vie. Expédition et retour des informations que vous pouvez rajouter dans le cadre des frais de port. Et si le client veut acheter le produit, il va cliquer ici sur le lien. Je le fais. Et ça veut dire que vous accédez ici sur une boutique en ligne. Donc là, c'est une boutique qui a été réalisée par Jindo. Et là, j'ai mon produit. Voilà, je peux en avoir plusieurs. C'est une boutique de démo, encore une fois. Et je peux cliquer sur ajouter au panier. Paiement. Voilà. Et éventuellement, aller jusqu'au bout. Étape suivante, mettre mon adresse. Enfin, une boutique classique. Cette boutique est sur Jindo. Mais si vous avez un PrestaShop ou un WordPress avec WooCommerce, voire un outil avec Joomla, ça marche de la même manière. Je ferme cet écran. Et je retourne donc sur ma boutique. J'ai ici ma boutique. Je peux ajouter des produits en cliquant ici. Vous voyez. Et je peux paramétrer la boutique. Si je veux ajouter un produit, il va me demander les informations suivantes. Voilà. Les informations suivantes. Donc, je fais ajouter un article. Je peux le rajouter manuellement ou par lot. Suivant. Hop. Suivant. Voilà. Ici, je veux rajouter une image pour mon produit. Je peux rajouter des images supplémentaires. Mettre un titre pour mon produit que je veux vendre. La description du produit. Mettre le lien vers le site internet. Indiquer le prix en euros. Donc, ici, il faudra que je change et que je mette euros pour la monnaie. N'oubliez pas que Facebook est américain par défaut. Voilà. Est-ce que c'est disponible. Voilà. Voilà. Éventuellement, j'ai un inventaire. Et pourquoi pas le mettre dans des catégories. Et en dessous, j'ai la partie variante. Supposons que ce soit des chaussures. Je peux mettre des tailles comme 38, 39, 40, 41, 42, etc. Je vais revenir en arrière. Je ferme le pop-up. Et je reviens en arrière. Vous voyez ici, dans l'ensemble de la boutique que j'ai, vous voyez ici l'interface de gestion des produits. Vous avez ici la possibilité de mettre vos produits dans un ensemble. C'est un peu comme des rayons de magasin pour un peu que vous en ayez beaucoup. Voilà. Les problèmes concernent, et j'espère que vous n'en aurez pas, le contrôle de Facebook qui va vérifier si les produits sont corrects. Par exemple, vous ne pouvez pas vendre de l'alcool. Et là, vous aurez un petit souci. Voilà. Ici, vous avez la liste des boutiques que vous pouvez éventuellement avoir. Les statistiques pour voir les connexions quand elle est en ligne. Les paramètres, on va les voir. Et ici, je clique pour voir la boutique en ligne. Donc, je le fais. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs options. Donc là, en fait, il m'a fait une option par rapport à Instagram. Ça veut dire que si jamais vous avez un compte Instagram, ces produits peuvent être envoyés sur Instagram si votre compte est validé. Comme ça, ici, vous voyez la présentation de la boutique sur une interface Instagram, sur un smartphone. Vous pouvez avoir exactement la même chose à votre droite avec le bouton Facebook pour voir comment se présente la boutique sur un smartphone sur Facebook ici. Donc ici, on a Instagram. Et ici, on a Facebook. Voilà. Je vais quitter. Ici, on a les statistiques de visite. La synthèse. Les performances. Voilà. Bon là, je ne dois pas en avoir beaucoup. Ah, c'est quelques-unes quand même. Des gens qui l'ont vu. Voilà. Les performances par rapport aux produits que vous avez mis. Et les catalogues. Voilà. Donc là, j'ai créé deux catalogues de tests pour vous présenter, en fait, cette boutique. Les paramètres. Il faut y passer. Ce n'est pas très glamour. C'est votre nom, votre prénom, le style de paiement que vous allez avoir, etc. Est-ce qu'on va envoyer le paiement sur un autre site ou sur Facebook ? La langue du pays par défaut dans lequel on va pouvoir voir, etc. Ce genre d'informations.